Générique ... ... ... ... ... ... ... Il est avocat près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombay. Il est également pasteur, mais également ambassadeur de la paix avec lui. On va essayer de passer en revue l'actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez, les Oazalendo, dits patriotes, sont en train d'avancer face au M23. Nous allons également dire un mot sur le bilan du président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, mais également, on parlera aussi des élections qui approchent à grands pas. Pour en parler, justement, comme je vous ai dit, je reçois Maître Serge Loukanga à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs de partout où on nous suit. Nous les saluons, nous savons que 1350 est suivi partout sur toute la planète. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, vous chapeautez la communauté Cité de Paix. Je signale que vous êtes également pasteur. D'abord, quelles sont les nouvelles de l'Église actuellement ? L'Église se porte à merveille parce que c'est l'Église de Dieu. La Bible nous dit sur mon Église, il a créé son Église. Rien ne pourra nuire à son Église. Et nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui que la communauté Cité de Paix, qui est basée sur la foi en Christ, se porte à merveille parce que Christ est vivant et Christ est présent. Quelles sont les activités qui sont prévues dans le futur, dans les jours qui viennent ? Nous saluons cela. Cela ne passe pas comme publicité, mais nous vous saluons pour dire que cette question vaut sa présenteur parce que nous sommes en train de fêter nos dix ans. Dix ans d'existence. La communauté Cité de Paix célèbre sous un thème très important, si tu es fils de Dieu. Pour dire quelle est ton identité, pour dire vous êtes maintenant mature, si tu es fils de Dieu, qu'est-ce que un fils de Dieu peut le faire ? Pourquoi ? Parce que nous avons compris que nous avons la mission de donner la paix. Et la paix ne commence que par l'homme. Nous avons pris tout le temps pour former d'abord l'homme. Au jour d'aujourd'hui, il faut être fils de Dieu pour procurer la paix. C'est comme ça que nous allons intituler et c'est dans les prochains jours, je crois que nous allons passer encore une fois, vous donner les dates. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes pasteur. Quelle est la préhension que vous avez aujourd'hui de la vie ecclésiastique en RDC ? Avant qu'on aborde, qu'on entre dans les vifs de notre sujet. À cette question, j'aime toujours être clair. Si on doit parler de la vie de l'Église, l'Église n'aura aucun problème parce que c'est l'Église de Dieu. Mais nous avons un problème sérieux, c'est les animateurs des Églises. Les animateurs des assemblées, dites des Églises. Parce que des assemblées, c'est l'ensemble des personnes. C'est là où il y a un grand problème que nous présentons une tâche qui montre comme si la RDC n'a pas une bonne Église alors que ce sont des personnes qui dirigent les Églises, soit disant les animateurs, les apôtres, les messagers, les prêtres, je l'ai dit, il faut dire que ce sont eux qui apportent des problèmes à la connotation de l'Église. Qu'est-ce qui est à la base de ça ? Bon, l'homme reste l'homme. Quand on lui donne des responsabilités pour diriger le peuple et les dieux, il veut prendre ce que lui pense, il le fait, alors il donne la coloration de toute l'Église. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous trouvez l'Église des Réveils. Les gens sont en train d'être divisés. Là où on parle qu'il y a le Saint-Esprit. Mais vous trouvez que les pères des Églises se divisent. Moi, je m'excuse, je suis à la télé. Je me pose la question si la plupart de ceux qui utilisent l'Église des Réveils, ont été convertis ou ils ont été sûrement convaincus. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à ce stade, les gens se font des coups comme ça. Demain, c'est tel que vous avez nommé. Le lendemain, les autres font des déclarations presque politiques pour mettre des fonctions ecclésiastiques. Je trouve qu'il y a un problème. Je pense que ça, il y a un problème. Et si les hommes d'Église commencent à porter leurs problèmes individuels au nom de l'Église, c'est là où il faut dire que ça ne va pas. Est-ce que toutes ces personnes-là ont connu Christ ? Ces personnes-là sont converties ? Est-ce qu'ils sont des fils de Dieu ? Alors, de quelle manière l'Église peut-elle contribuer au développement d'un pays comme le nôtre ? Un pays a multiples problèmes. L'Église a ses missions reconnues, a ses missions dévolues, déjà connues, parce que nous sommes là pour gagner d'abord les âmes, mais nous avons aussi la mission, je vous dis que l'Église, c'est un projet social dédié. Nous avons pour la mission d'accompagner le pays, d'accompagner le développement. Je ne coupe pas la parole, nous sommes dans une société où des antivaleurs sont en train de battre leur plein. On se demande quel est véritablement le rôle de l'Église face à ça. L'Église a perdu sa puissance parce que là où il y a une Église, il doit y avoir l'influence. On doit sentir que l'Église a influencé tel milieu, l'a invasé tel acteur, mais nous ne voyons pas cela. Mais là, c'est l'extérieur qui influence l'Église. Les Églises connaissent des problèmes parce que les gens qui viennent prier apportent leurs problèmes. L'Église était incapable de mettre la paix parce qu'on a changé de message. Qu'est-ce qu'il faut alors pour revoir le paradigme, pour mettre en place un nouveau paradigme ? J'ai toujours été des seuls-là qui pensent qu'il fallait faire organiser même un forum tout autour pour savoir, par exemple, savoir comme sont les normes. Même si nous sommes dans un pays laïque, j'ai toujours plaidé pour ça, que nous nous retrouvons pour essayer de voir l'état des lieux que tous les autres font. Il faut qu'il y ait un état des lieux des Églises pour que nous puissions mettre un feu en place, un plan qui peut nous faire respecter. Aujourd'hui, on nous appelle des passe-temps. Alors que moi, je sais ce que je fais. Nous acceptons parce que nous sommes dans le même panier. Il nous faut un état des lieux pour dégager les inconvénients, dégager ce qui nous amène à la défaite et ce qui peut amener à restaurer l'Église des dieux. Alors, très rapidement, je voudrais qu'on dise un mot sur le bilan du président de la République. Avant son accession au pouvoir, en 2018, il avait fait un certain nombre des promesses, notamment sur le social des Congolais, le pouvoir d'achat. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui n'ont pas été accomplies. Là, je parle de ses promesses. Finalement, comment vous jugez le bilan du président de la République ? Parce que son mandat arrive à terme aussi. Le bilan du président de la République l'est jugé. Il faut que partir d'un critérium. Chacun est en train de le juger par rapport à ça. Mais j'ai entendu, j'ai pris de votre propre mot par rapport aux promesses qu'il a faites depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et certaines promesses n'ont pas été accomplies. Oui, nous tous, nous avons entendu, le président a promis beaucoup de choses, qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que cela n'a pas été fait. Est-ce que cela démontre que le bilan est négatif ? Ou il y a eu des efforts commencés qui n'ont pas abouti ? Parce que vous savez aussi que construire une maison sans l'achever, c'est la détruire. Est-ce qu'aujourd'hui, le président n'a pas lancé plusieurs fronts pour que nous ne puissions pas voir des concrets ? Parce qu'il voulait être partout, mais avec des bonnes idées. Ça, je précise. Quand je suis un peu les initiatives qui ne commencent, mais qu'on n'achève pas, c'est là où il y a un problème qui montre que le bilan devient n'est pas négatif, mais mitigé, pour moi. Mais quels sont les signaux ? Les signaux à partir duquel vous pouvez dire que son bilan n'est pas négatif et qu'il y a quand même des choses qui ont été faites ? Non, si je regarde un peu sur le plan de la justice, chez nous, nous sentons que la volonté du chef de l'État, même si elle n'a pas été totalement exécutée par les acteurs de la justice, mais vous, vous sentez que, vous voyez même, moi, j'étais content de voir que le président de la République a réhabilité et a sanctionné. Il y a même les gens qui n'ont pas voulu atteindre leur lieu d'affectation. C'était du nouveau. C'était du nouveau. Le chef de l'État a frappé. Je suis en train de voir le projet. Moi-même, je l'ai lu. Le projet des 145 territoires. Ce projet-là, s'il est exécuté aujourd'hui, s'il pouvait être exécuté avec des hommes de bonne foi, ce pays, sinon, n'allons pas tous être derrière pour être des politiciens, parce qu'on allait avoir un développement de la base, mais parce que c'est ceux qui ont confié cette tâche de responsabilité, ne l'ont pas exécutée. Voilà comment nous trouvons que ce pays n'avance pas. Quand j'ai lu, moi, ce projet, j'ai compris que le chef d'État a une idée par rapport à ça. Une très bonne idée. Une sémence qui devrait nous donner beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on ne sait pas les voir. Je vois aussi le chef d'État. Mais aujourd'hui, on peut se dire quand même avec vous, il y a certains artères où nous pouvons arriver. Il y a même des déplacements que nous pouvons faire au pays. qui n'existaient pas avant 2018. Donc, ces petits signaux-là existent. Aujourd'hui, la gratuité, même si c'était prévu depuis longtemps, la gratuité de l'enseignement, ça a trébuché. Mais ça existe. Mais il y a eu des grèves, il y a eu beaucoup... Mais dans quel pays où... il fallait y aller crescendo, il fallait y aller graduellement au lieu de la lancer, c'est-à-dire cette gratuité sur l'ensemble du territoire. Le problème, c'était de commencer. Aujourd'hui, en termes de chiffres, les enfants qui sont allés à l'école, par rapport à ce qu'ils ont trébuché, les chiffres, quand je suis mon ami, le ministre de Tony Waba, je sens qu'il y a un bilan qui est négatif à ce stade. Aujourd'hui, on a commencé la gratuité... Un bilan positif, oui. La couverture santé des mamans, des mamans, des maternités. C'est une bonne chose sur le plan social. Bon, je crois que quand j'ai dit qu'il y a eu un bilan bitigé parce que la volonté de faire rayer, il y a... Mais l'homme congolais n'attendait qu'un résultat négatif pour parler. Qu'est-ce que nous avons fait pour soutenir le chef de l'État ? Nous aussi. C'est important. Je ne le soutiens pas, mais moi, je me suis dit qu'il a lancé ses idées. Mais en termes de pourcentage, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Est-ce que sur 100% des promesses qu'il a faites en 2018, est-ce qu'on peut dire que plus de 70% est pas accompli ? Non, il est en dessous de la moyenne. Par rapport aux promesses, je dis bien, par rapport aux promesses. Mais le plan d'attaque, parce que vous savez, aujourd'hui, nos projets échouent. Pourquoi ? Parce que quand nous, nous disons que nous allons faire, mais il n'y a pas un plan de commencement. Moi, je me rappelle que quand j'étais en... Je crois que c'est en première gradure. Il y avait un professeur qui nous enseignait. Il a posé la question des droits constitutionnels. Il est arrivé. Il a écrit au tableau État. Il dit développer. Les gens commençaient à écrire, écrire. Quand il a corrigé, il dit, lui, il voulait voir seulement quelqu'un qui fait un plan. Si tu nôtres seulement le plan, il dit, toi, tu as réussi. Voilà. C'est pourquoi je voulais dire que quand on dit nous allons faire ça, on commence par où ? Quels sont les moyens ? Les moyens termes humains, les moyens des ressources humaines, des ressources financières. Déjà, c'est ça la réussite. Mais si on annonce... Je donne l'exemple du projet Kinshasa-Bopeto qui visait à assainir la ville. On a vu que ce projet avait été lancé par le président lui-même qui était descendu sur le terrain et qui a donné le go de ce projet. Mais lorsque l'on circule à travers la ville de Kinshasa, on se rend compte que la ville n'est pas propre. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Là, je peux dire que le président a promis de suivre les sanctions. On ne sanctionne pas ceux qui viennent l'aider. Le président a l'encens. Il ne peut pas quitter chaque jour son bureau pour venir suivre une activité qui peut être dirigée par le gouverneur de la ville, par les autorités provinciales. C'est par là que c'est simplement que le chef de l'État, à travers le gouvernement, devrait commencer à suivre ces activités qu'il a lancées lui-même. Est-ce que le gouverneur dispose de tous les moyens nécessaires ? Le président de la République avait pris les dispositions. Je lui rappelle qu'il avait pris un conseiller stratégique. Si j'ai lu les missions de ce qu'on a créé une agence, ça doit être François Boumamba ou qui... Si vous lisez, c'était entre autres ça. C'est lui qui devait lui faire le suivi de tout ce qu'il a fait comme il a lancé. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire au chef de l'État que vous avez promis ça, vous n'avez pas fait ça ? Il avait cette volonté, mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, nous les jugeons par rapport à Kim Bopeto. C'est un échec qui nous a saillé trop sale par rapport à ce que nous nous attendions de voir qui était sa propre. Mais c'est trop sale. Est-ce que la responsabilité n'est comme pas aussi à la population qui devrait adhérer à ce programme ? Parce que déjà, lorsque les gens continuent de jeter le déchet par terre... On ne peut pas faire des choses saines pensant qu'on va faire sans associer la population. Si aujourd'hui, la population est frustrée, ne se retrouve pas dans les institutions, vous créez des structures Kim Bopeto, vous engagez seulement vos propres frères. Les autres vont continuer à la jeter. Parce qu'il y a d'abord aussi une éducation. Oui. J'ai toujours... L'éducation qui passe par la sensibilisation. Est-ce que cette sensibilisation est faite régulièrement ? Si vous entrez dans une maison comme ici, vous trouvez que Télé 5-4 est propre. Cela ne veut pas dire parce qu'on est en train de nettoyer. C'est un problème d'éducation. Exactement. Très important. C'est très bien dit. On doit éduquer les gens. On devrait amener les gens à comprendre le bien-fondi. Si vous entrez à Rwanda, vous trouvez qu'un Rwandais ne peut pas jeter un papier. Il est éduqué. Le civisme. La citoyenneté. Ce que je voulais arriver pour dire, c'est que le civisme nous manque partout. Et si on manque ça, nous allons compter qui est le chef. Très bien, Maître Serge Loukanga. C'est très bien dit. Alors, on va aborder la question de l'Est de la RDC qui reste préoccupante. La société civile ne cesse de pouvoir manifester pour que la paix revienne. Les terroristes du M23 sont toujours là. Mais on a vu que des patriotes se sont levés pour défendre la patrie. On parle de l'autodéfense. Ouazalendo. Bizarrement, ils sont empêchés par la force régionale d'aller vers leurs objectifs. Comment vous... quelle est votre lecture des faits ? Deux faits par rapport à ça. Les groupes régionales sont en train de les empêcher par rapport à la mission que les accueillers ont confiées parce qu'ils devraient, sur base des accords de Nairobi, ils devaient avoir cessé le feu. Mais les groupes Oazalendo, ils ne se rangent pas derrière les forces loyalistes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas une armée constituée. Et ils sont d'un mouvement citoyen. Pour eux, nous nous devons foncer pour récupérer notre terre. Mais les autres les prennent comme étant des acteurs de théâtre des événements de combat des forces armées. Ils ne sont pas des forces négatives. Mais les Oazalendo sont des patriotes qui sont chez eux. Ils veulent récupérer leur terre. Qu'on leur laisse. Moi, moi, je trouve ça très mal que ces forces-là puissent empêcher nos forces de récupérer leur terre. Qu'on les laisse parce qu'ils les font de leur manière. Ils se dotent d'un armement eux-mêmes. Ils se nourrissent eux-mêmes. Et c'est la population qui est émue en train de les soutenir. Qu'on laisse cette émulation-là. Ce qui est étonnant aussi, c'est la réaction par exemple de certains États à l'instar des États-Unis lorsque les affrontements ont repris. Tant que nous aurons commencé encore à regarder les États-Unis, la Chine, la France par rapport à nos propres événements, nous n'allons pas réussir. Cette avancée, apparemment, ça les inquiète. Oui, mais justement. Donc eux, ils voulaient qu'on continue à être dominés. Qu'on laisse les présidents de population aller. Ils s'assurent de l'ordinaire et ils ne comprennent pas comment les choses avancent parce que, rassurez-vous, nos forces armées ne sont pas faibles. Ils sont en train de respecter le plan diplomatique. Mais nous, nous n'allons pas attendre. Laissons la population faire son travail. L'autodéfense et le droit d'un peuple de disposer de lui-même, ça existe. Vous êtes juriste, le droit d'autodéfense est légal. Légal ! Le peuple a disposé de lui-même. Ça existe en droit international. Ok. Quelle est votre approche ? Comment, par rapport aux actions diplomatiques qui sont menées, quelle est votre lecture ? Bon, diplomatiquement, nous pouvons que saluer. Je suis en train de voir des sanctions qui tombent quand même avec l'État. Les États-Unis se réveillent pour sanctionner le Rwanda. Les autres, c'est quand même des effets sur le plan diplomatique qui sont des effets positifs. Mais il y a une léthargie, il y a une lenteur dans l'application de ces sanctions. C'est ce qui fait que le Rwanda ne se sent pas tellement coincé. Par exemple, les généraux rwandais ne sont pas visés dans ces sanctions. Voilà, c'est ce que je dis. On est en train de prendre des décisions un peu sélectives. Mais quand même, ce sont des avancées qui n'existaient pas. Preuve d'hypocrisie de la part du Conseil de sécurité ou des États-Unis ? Oui, changer du coup leur façon d'être, leur vision sur la RDC, changer du coup, c'est difficile pour eux. Mais ils sont contraints. Parce qu'ils ont des agendas cachés. Voilà, mais ils sont contraints de faire ce que le peuple demande maintenant parce que c'est irréversible. Et la RDC ne devrait pas aller face à ça, face à cette réalité où on est devant des États qui font preuve d'hypocrisie. la RDC ne devrait pas aller vers des partenaires sincères, si on va le dire comme ça, entre guillemets. Non, mais la politique de la chaise-vue dans la diplomatie n'est pas bonne. Moi, j'ai aimé le chef de l'État. Même s'ils vont se fatiguer de lui, qu'il aille chez eux, je leur parle. Mais dire que non à ce stade, non. Il va là-bas, mais il cherche aussi ceux qui peuvent, ceux qui sont avec nous. L'Angola est avec nous, les autres sont avec nous, mais nous ne pouvons pas quitter les organisations établies. Non, on ne peut pas faire la politique de la chaise-vue. Nous continuons à parler parce que nous avons des arguments et nous avons des droits à faire valoir. Il faut y participer. Alors, Maître Serge Loukanga, cette émission est terminée. Vous avez un dernier mot à dire. Rapidement. Merci beaucoup à la Télé 50. Nous vous suivons et si nous continuons comme ça à soulever un peu l'élan populaire, l'élan patriotique que les gens puissent élever et nous bénissons le pays. nous demandons à ce que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, je profite pour lancer un appel aux politiciens, même à l'église. Ce n'est pas le moment de prêcher les habits, de prêcher la haine. Nous sommes au moment où la prédication doit être sentée sur la paix. La paix doit être, doit quitter l'état d'être un souhait pour devenir une action. On doit agir maintenant. Ne redites pas que la paix soit avec vous. Non. Vivons la paix, appliquons la paix pour que ces élections ici ne soient pas un élément de division. Ne préparez pas la contestation, mais préparez l'acceptation. Voilà qui me fin à cette émission. Je rappelle que j'ai reçu Maître Serge Loukanga. Il est avocat près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Il est également pasteur. Merci à vous tous de nous avoir suivis des partout dans le monde. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada